Et nous sommes au nid, alors tu sais quel animal c'est Steven ? Alors pas du tout. Pas du tout, t'as... Je n'ai aucune idée. T'as aucune idée ? Sérieusement ? Non, le nid c'est-à-dire le nid. Mais ici on est au nid ? Ah oui on est au nid, oui bien sûr. Et t'es assis sur quoi là ? Sur un oeuf. Ouais, et c'est quoi le grand truc derrière toi blanc ? Je n'ai jamais vu qu'il y avait ça, je ne vois pas la tête du... Et Victor, tu sais ce que c'est comme animal ? A priori c'est une cigogne. Ah bien, une cigogne ou un héron tu disais. C'est mi-cigogne, mi-héron et on vient de me dire dans l'oreillette qu'il s'appelle Jean... Non pas Jean-Michel. Jean-Claude. Jean-Claude, voilà. Jean-Claude, c'est ça. Il s'appelle Jean-Claude et encore bravo à Metalobil qui a fabriqué et designé ce bel oiseau. J'avais reçu Lola, Nicolas, qui travaille chez Metalobil dans mon émission. We do good potatoes and it makes sense. Et je dis n'importe quoi parce que c'était dans mon émission sur les métiers insolites. Voilà, voilà. Donc je suis avec trois jeunes entrepreneurs, avec Steven Victor et Mademoiselle Julie. Donc d'ailleurs d'abord je vais interviewer mes chers amis. Donc toi déjà tu t'appelles Steven Brian. Steven, tu dis brillant ou Brian ? Brillant, on va dire brillant. Brillant. Restez ça. Et tu te sens brillant ? Un petit peu là. Un petit peu. Est-ce que tu es le fils caché de Danny ? Alors je n'ai jamais osé le dire, oui. Je trouve que c'est quelque chose d'important de préciser. Ah bah oui. J'adore Danny, c'est ma passion. C'est quoi ta chanson préférée de Danny ? En fait je ne connais pas du tout Danny Brian. Je vais l'avouer, je n'y connais absolument pas. Tu n'en as pas une d'ailleurs. Vous n'en avez pas une ? Non ? C'est horrible, j'ai un trou de mémoire. Mais ça va revenir tout à l'heure. Bon alors quelle a été votre expérience de pitch ? Est-ce que c'était votre premier pitch ? Alors oui, c'était notre premier pitch. D'ailleurs on est un peu stressé. J'ai un peu stressé d'ailleurs pour faire mon pitch. Je me suis arrêté au bout de 20 secondes, paniqué, gros trou noir. Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est passé ? Il y a quelqu'un dans le public qui t'a fait peur ? Alors oui, surtout celle qui présentait avec une veste jaune. Ah ouais, non elle, elle est un peu angoissante. Elle n'est pas du tout à l'aise les pitchers. Si d'ailleurs merci beaucoup de m'avoir sauvé la vie. Et Victor m'a aussi beaucoup aidé. Heureusement que j'ai appelé ton associé à la rescousse. Tu penses que tu l'as sauvé ? Oui, juste à le remettre dans le bain et qu'il ait tout recommencé après sans problème. Juste à se remettre dans le truc. Est-ce que c'est plus stressant de parler devant 100 personnes et quelques au mash-up ? Ou de passer sur les ondes de Sun ? Il n'y a que 10 000 auditeurs ce soir. Ah bah mash-up c'est carrément plus stressant. Moi je te le dis direct, sans regard sur toi ça fait baliser. Autant la radio, on ne va pas dire qu'on s'en fout. Mais voilà je pense qu'avoir 100 regards qui te jugent, enfin t'as l'impression de te faire juger, c'est tout de suite beaucoup plus stressant. Tu sais que moi avant j'étais stressée aussi de parler en public. Et en fait il faut passer outre ça. Il faut juste vibrer quoi. Bon alors Green Ship qu'est-ce que c'est ? Alors Green Ship c'est proposer aux étudiants des livraisons de paniers de fruits et légumes directement à leur site universitaire. Voilà en gros. En gros. Et donc vous allez, parce que t'as fait quoi, vous avez fait quoi comme constat ? Pourquoi vous faites ça ? Alors le problème c'est que les étudiants aujourd'hui n'ont pas du tout accès à une nourriture saine. Ils mangent des pizzas et mangent des... Ah si ils ont accès. Ils y ont accès, mais en fait c'est les amaps, les marchés, les épiceries bio qui sont soit trop chères, soit trop loin et qui ont des horaires trop contraînantes. Genre le dimanche matin, on n'a pas forcément envie de se lever tôt à 9h quoi. Il y a déjà, tu sais que moi dans mon, dans l'endroit où je suis, c'est dans une école. Et il y a des amaps tous les mardis entre midi et deux. Alors oui, le problème c'est que ces amaps là sont généralement trop chers. Après il y a les amaps étudiantes, elles sont complètes. Donc c'est pour ça qu'on essaye d'innover un petit peu et d'enlever la flemme aux étudiants surtout, qu'ils aient envie de cuisiner, qu'ils aient envie de manger sain. C'est pour ça qu'on les livre directement à leur site EU. Comme ça ils n'ont pas à se déplacer. Moi je pense que l'argument du prix est à, comment on dit, est à relativiser parce que c'est pas forcément plus cher justement. Moi quand je parle des amaps, j'essaie de casser un peu cette idée là parce que c'est pas forcément plus cher. Non en fait c'est pas vraiment sur le prix qu'on veut le plus innover. C'est surtout sur donner envie aux étudiants de se préparer un petit plat à base de légumes et de petits trucs sympas. Ce qui ne prend pas forcément tant de temps que ça. Mais si on n'a pas l'idée, si on n'a pas les ingrédients, si on n'a pas même les capacités de se préparer un petit plat vite fait, on ne peut pas le faire. Et donc nous justement, on voudrait essayer de développer en plus de la livraison de légumes, un service d'atelier où les étudiants pourraient cuisiner ensemble des fiches de recettes qui seraient fournies dans les paniers qui seraient simples et intéressantes, attractives pour les gens. Et est-ce que vous êtes déjà en contact avec des producteurs ? Pas encore. Pas encore. D'accord. Et donc ça se passera sous quelle forme ? C'est des formes de paniers du coup ? Parce que vous êtes en fait le concurrent des amaps. Oui c'est ça, du coup on est les concurrents directs et en fait ce serait des paniers de fruits et légumes qu'on ferait nous-mêmes. Les étudiants n'auraient pas le choix en fait. On ferait un panier sur une base de plusieurs fruits, plusieurs légumes, différentes tailles de paniers, du plus petit au plus grand. Et voilà quoi. D'accord. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Et vous allez dans... Vous visez quelles écoles ? C'est-à-dire quelles écoles ? Vous visez les universités c'est ça ? On vise les cités universitaires. On vise les cités universitaires, pas les écoles. C'est juste pour les étudiants quoi. C'est vraiment cibler les étudiants pour qu'ils changent leur habitude alimentaire. Et vous en êtes où de votre projet ? On en est vraiment au développement. C'est un projet en fait. On ne s'attendait pas nous hier soir à tomber avec des entreprises déjà existantes. Et donc nous on est vraiment... C'est un projet qu'on compterait lancer si possible au début de la rentrée prochaine. C'est ça. Donc on doit rencontrer encore des gens. Beaucoup, on a encore beaucoup à faire. C'est ça. Ok. Courage, courage, ça va le faire. Alors vous allez vous déplacer comment ? Alors on se déplaceront en véhicule électrique. Donc en camionnette électrique dans un souci déjà écologique. Et puis aussi pour réduire le coût de la livraison parce qu'on sait tous qu'aujourd'hui livrer en camionnette classique au gasoil par exemple ça coûte extrêmement cher. Et il y a des gaz à effet de serre qui sont quand même assez importants. Pourquoi pas le triporteur ? Comme je vous disais, il y a quand même des... Il y a de plus en plus de triporteurs surtout à Nantes. Nantes qui se veut devenir une ville 100% vélo. La mobilité douce comme on dit. Alors justement dans le cadre de la COP21 et tout on voit que... Voilà, j'ai rencontré des triporteurs déménageurs par exemple. Est-ce que vous oseriez relever ce défi ou ça ne vous intéresse pas ? Pourquoi pas, c'est intéressant. C'est pour ça qu'à la base c'est au vélo qu'on avait pensé. On s'était pas mal renseigné dessus. Et après on a pensé que si on a des allers-retours à faire dans la campagne aux producteurs, les vélos c'est vraiment pas pratique. que l'hiver, quand il neige, qu'il pleut, on ne voudrait pas risquer quelque chose avec les ingrédients. Julie, est-ce que tu as une question à poser à nos chers Victor et Steven ? Oui, c'est pas forcément une question. Mais je pense que de partir dans une optique de recettes, d'aides, de guides aux étudiants, ça va vous permettre de vous démarquer par rapport à des concepts comme les AMAP qui sont pour moi le top ultime. Donc je pense pas que vous allez pouvoir les concurrencer au niveau du prix parce que ce sont des circuits courts. Donc il ne faut pas comme avantage dire que vous allez être moins chers, mais plutôt que vous allez offrir un service qui va justifier cette commission que vous allez prendre dessus. Et peut-être compléter le panier par d'autres choses. Je vous conseille de regarder ce que fait Patisson. C'est un petit peu le même principe, c'est un panier de fruits et légumes. Il propose aussi des céréales, des légumineuses et des choses pour le petit déjeuner histoire d'avoir pour un tarif toutes les semaines vraiment 5 repas ou 10 repas complets avec des fiches recettes, etc. Juste pour dire effectivement qu'on n'espère pas pouvoir être moins cher que les AMAP quand on parlait du prix qui était trop élevé. C'était surtout les supermarchés où là par contre les deux proximités où en fait beaucoup d'étudiants font leurs courses et là par contre les légumes sont quand même enfin fruits et légumes en général sont quand même assez chers. Mais ouais, je pense que l'idée des... Parce que l'idée c'est de rendre ça fun, donc ouais, faire des jeux, tout ça, faire des soirées avec tous les producteurs et tout, créer du lien social et tout, c'est trop cool. C'est trop cool. Vous êtes des grands cuisiniers ou pas ? Alors moi je ne suis pas un grand cuisinier. Victor par contre fait un riz cantonais succulent, excellent. Moi j'approuve. Trop bien. C'est quoi ton secret pour un riz cantonais incroyable ? J'en sais rien du tout. Non, enfin je ne pense pas qu'il ait quelque chose de particulier, c'est juste qu'en soirée, dans l'ambiance, tout est bon. Mais non, enfin en l'occurrence, ouais, mais j'aime bien cuisiner. J'ai bossé trois mois dans un resto cet été où donc j'ai pu m'améliorer en plus en cuisine et depuis que je suis petit, je cuisine, donc voilà. Donc tu seras le resto, fiches recettes, animation de stand gastronomique ? Oui, mais aussi Steve a pas mal de connaissances en nutrition et donc justement, combinons les deux, ça peut être assez intéressant. Donne-nous un conseil nutrition maintenant. Arrêtez le McDo les gars. La banane, c'est bien pour la santé ou pas ? C'est super bon pour la santé, la banane ça stimule le cerveau, je ne sais plus exactement ce qu'il y a dedans, mais en gros, mangez des bananes, vous serez beaucoup plus intelligent. Est-ce que vous avez un dernier message à faire passer avant qu'on fasse une pause musicale ? Gardez la pêche, gardez la banane. Gardez la pêche, gardez la pêche, gardez la pêche,